Bienvenue à tous pour ces rencontres Matera, l'occasion d'échanger avec les personnes qui vous accompagneraient l'année prochaine sur la gestion de votre copropriété, l'occasion d'échanger directement avec vous. Les rencontres Matera en fait c'est quelque chose qu'on a commencé dès la naissance de la boîte, c'est de faire rencontrer à la fois des gens qui sont clients chez Matera depuis un certain temps et des gens qui ne sont pas encore clients mais qui sont intéressés par notre service, qui sont intéressés par notre mode de fonctionnement et qui puissent interagir directement. Je suis présent ce soir à la réunion Matera puisqu'on m'a demandé de venir témoigner de mon expérience puisque je suis client de Matera depuis bientôt quatre ans. Si je peux aider d'autres copropriétaires à faire le pas. Et puis passer un bon moment aussi parce que c'est quand même plutôt sympa de rencontrer les gens et de se rendre compte qu'on a tous le même syndic en fait. J'ai fait deux syndic avant Matera. J'ai vu toutes les supercheries et tous les quiproquos et les ombroglieux qu'ils pouvaient y mettre. Je suis passé ces Matera et ça a été très très clair. La question qui revient systématiquement c'est combien de temps passez-vous pour gérer votre copropriété ? Personnellement sur une grosse résidence de 125 logements, je passe aujourd'hui une heure par semaine pour gérer au quotidien les dépenses, l'application, les réponses aux questions des copropriétaires. Une copropriété c'est avant tout l'endroit où on habite, c'est sa maison et il n'y a pas vraiment de raison de déléguer la gestion de sa maison. Je sais que ce n'est pas toujours facile de convaincre des copropriétaires de faire cette bascule. Et je voulais expliquer aux gens présents ce soir qu'il ne s'agit pas d'un saut dans le vide, parce qu'on est accompagné par Matera tout au long de la démarche et que c'est une expérience extrêmement enrichissante et extrêmement intéressante. Avec trois arguments, la transparence, la réactivité et la convivialité sur le modèle coopératif d'une gestion au quotidien avec l'ensemble des copropriétaires de la résidence. Voilà. Je suis un grand fan de carnets. Ah non mais moi je... Ah mais tu m'achètes super facilement euh... A la banque t'inquiète que moi ils me payent en carnet. Je ne sais pas du tout ce que vous allez me demander donc je ne sais pas ce que je vais répondre. Mais je n'ai aucun secret hein. Et les gens qui sont... C'est un peu le bordel ouais. Faut que je réfléchis ce que je veux dire parce que là après trois verres de blanc c'est compliqué. Que du bonheur quoi. Ouais.